Bonjour à tous. Cette capsule portera sur la réaction nommée halogénation radicalaire. Les alcanes sont très peu réactifs, de sorte que lorsqu'on les place en présence d'un halogène moléculaire, tel que le Cl2 ou le Br2, rien ne se produit. Par contre, lorsqu'on chauffe ou qu'on irradie ces mélanges à l'aide d'une source lumineuse, une réaction d'halogénation se produit. Le petit triangle et la notation H nu qu'on voit sur la flèche réactionnelle représentent respectivement la présence de chauffage ou d'éradiation lumineuse. Comme un halogèneur est venu remplacer un hydrogène sur le composé de départ, cette réaction est aussi appelée substitution radicalaire. Lorsque du Cl2 est utilisé, on dirait qu'on fait une chloration, alors qu'on dirait plutôt qu'on fait une brommation lorsque du Br2 est utilisé. Voyons maintenant les détails du mécanisme réactionnel menant à ces produits d'halogénation. La première phase du mécanisme se nomme amorçage, mais est parfois appelée initiation. À cette étape, c'est l'halogène moléculaire qui subit une dissociation homolithique promue par le chauffage ou l'irradiation lumineuse. La liaison se scinde en deux et chacun des atomes d'halogène conserve un des électrons de la liaison. Cela permet de former deux radicaux halogènes. Un radical est un atome ou une molécule qui possède un électron célibataire. Ces espèces sont très peu stables et réagissent très rapidement. Une fois que les radicaux halogènes ont été formés, ils peuvent réagir avec l'alcan de départ. La deuxième phase du mécanisme se nomme propagation et se déroule en deux étapes distinctes. Dans une première étape, le radical fait l'arrachement d'un atome d'hydrogène. La liaison CH se scinde. Un électron de cette liaison est utilisé pour générer une liaison HX, alors que l'autre électron va se loger sur le carbone, ce qui permet de générer un radical alkyl. Dans une deuxième étape, le radical alkyl va réagir avec une molécule d'halogène moléculaire. La liaison XX est scindée. Un électron de cette liaison est utilisé pour générer la liaison CX, alors que le second électron de la liaison va se loger sur l'autre halogène, générant un radical halogène. Ce radical est identique au radical qui était responsable de l'étape 1. Il peut donc recommencer une séquence réactionnelle où le produit de l'étape 2 est le réactif de l'étape 1. Il s'agit de ce qu'on appelle une réaction en chaîne. La réaction se poursuit jusqu'à ce que tous les réactifs aient été consommés, ou bien jusqu'à ce qu'il y ait une étape de terminaison. Avant de voir cette dernière phase du mécanisme, on peut noter que les deux étapes de propagation permettent d'obtenir les produits majeurs tard de la réaction. En effet, les deux produits principaux de la réaction sont le HX et l'halogèneur d'alkyl encadré. Voyons maintenant de quelle façon la réaction en chaîne impliquant les radicaux peut être stoppée. La dernière phase du mécanisme se nomme terminaison et comporte trois étapes qui mettent chacune fin à la réaction en chaîne. La première étape de terminaison survient lorsque deux radicaux halogènes se rencontrent. Les deux électrons libres s'unissent pour générer une liaison chimique entre les deux halogènes. A noter que cette étape permet de régénérer le composé X2, qui est lui-même un réactif de départ de la réaction. L'étape 2 survient lorsque deux radicaux alkyls se rencontrent. Les deux électrons libres se combinent pour générer une nouvelle liaison C-C. Un produit de dimérisation est alors obtenu. Ce composé est généralement obtenu en petites quantités et est un produit secondaire non désirable de la réaction. Finalement, l'étape 3 survient lorsqu'un radical halogène rencontre un radical alkyl. Le produit alors formé est le produit désiré de la réaction. Je rappelle qu'aucune de ces trois étapes de terminaison n'est nécessaire pour former les produits désirés lors de la réaction. Les produits désirés sont formés majoritairement lors de la phase de propagation. Les étapes de terminaison correspondent simplement aux réactions qui mettent fin à la réaction en chaîne. C'est pour cette raison qu'on les appelle des étapes de terminaison. Il est aussi important de comprendre que l'ordre dans lequel les étapes de terminaison sont présentées est complètement aléatoire. Ce sont toutes des réactions qui peuvent se produire à tout moment, mais qui ne se produisent dans aucun ordre précis. Il ne faudrait donc pas penser que l'étape 1 se produit avant l'étape 2 ou l'étape 3. Et voilà, vous connaissez maintenant les bases de l'halogénation radicalaire. Pour en savoir plus sur la régiosélectivité de la réaction, cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo.